Donc nous allons continuer notre journée de conférence avec effectivement cette question qu'on peut souvent se poser, mais pourquoi est-ce que les victimes se taisent ? Pourquoi ce silence des victimes de violences sexuelles ? Pour cela, nous avons demandé à un professeur, un psychiatre, enseignant-chercheur à l'Université de l'Université de Tours, son domaine d'expertise et la prise en charge des troubles de stress post-traumatique, des crises non-dépiétiques psychogènes, vous me dites si je ne me trompe pas, on ne comprend pas forcément tout ce que soit, et des dépressions résistantes. Vous êtes très engagé à l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Vous êtes responsable du nouveau dispositif régional de prise en charge du psychotraumatisme en centre-ville de Noir. Vous êtes auteur d'une centaine de publications internationales, ainsi que de livres en 2017 « Le trouble de stress post-traumatique » et en 2018 « Les stratégies thérapeutiques des traumas ». Avec nous donc cet après-midi, le professeur Vissar Pellage. Merci, bonjour à tous. Merci surtout de votre présence. On a essayé de faire compétition contre les gilets jaunes, je crois. Donc la question, elle n'est pas si simple, mais elle est fondamentale, puisque finalement, quand une victime parle, on peut lui reprocher, mais pourquoi tu n'as pas parlé avant ? Ça a l'air anodin, mais c'est d'en blé très culpabilisant, et remet en cause même la véracité de ce que la personne dise. C'est un phénomène que vous avez vu récemment avec l'hashtag MeToo, avec l'hashtag Down, si on parle. Mais un certain nombre d'hommes sur les réseaux sociaux s'y sont interrogés, s'y sont posés cette question, mais pourquoi les victimes, s'ils ont été victimes, vous voyez aussi, n'ont pas porté plainte plus tôt. Vous voyez tout de suite le ton accusateur, soulignant peut-être que la victime, elle tire sur tout profit du statut de l'agresseur potentiel, en disant que c'est plus pour se mettre en scène, se mettre au premier plan, ou tirer du défi, c'est un homme politique connu, ainsi de suite. Donc des réflexions qui sont parfois dirigées, mais parfois dans le quotidien, pas forcément les médias, mais aussi des réflexions très maladroites d'une mère, d'un frère, d'une sœur, en disant « mais tu auras pu en parler, tu es sûr que tu as pu rêver ». C'est des choses qui arrivent, mais d'autant, il est en marque d'autant plus difficile à supporter qu'il y a eu une période de résilance, et qu'il y a la victime elle-même qui doute de ce qu'elle a vécu, du fait de ce qu'elle a vécu. Alors faut-il le rappeler, il y a des raisons évidentes, la première, c'est que quand on est victime de quelque chose, on a peur. Et quand on a peur, on a tendance à se renfermer, à se cacher, à se taire, et c'est aussi une méthode que les agresseurs ont compris, que si je fais plus que peur, terrorise la victime, ça permet aussi à ce qu'elle se pèse. Si tu en vas à ta mère, je la tuerai. Et puis éventuellement, je tuerai. Donc non seulement la culpabilité de la peur pour soi, mais aussi de créer la peur pour autrui. Et la chose aussi, c'est que, ça s'observe aussi, c'est que les victimes ont peur de ne pas être prises au sérieux. C'est un phénomène aussi qu'on observe finalement dans la vie de tous les jours. La majorité des affaires, même contre les éclats, ne sont pas prises au sérieux. On s'en suit. Puisque comment apporter la peur ? C'est parfois mal accueilli, déjà par la famille, parfois c'est à rien. Et seulement une infime minorité des affaires vont aller en tribunal en Assis. Les chiffres, vous les connaissez probablement et qui imposent un certain silence déjà. Puisque une femme sur cinq victimes de violence physique dans leur foyer, bon seulement, finalement, vont garder le silence. Un tiers des victimes vont garder le silence, permanence. Et quand elles parlent, c'est pas devant la justice, c'est pas justement pour faire valoir un droit ou pour embêter une personnalité connue. Parce que la majorité du temps, si on en parle, c'est auprès d'un proche, d'un ami ou d'un professionnel. Donc la demande sous-gestante, c'est une demande d'aide, de reconnaissance, et de soin, n'est pas une demande, finalement, de réparation financière. En pareil, devant la police, 10% en tout est partout. 12% des victimes de violences physiques, 8% des victimes de violences sexuelles. Ce qui fait que, par exemple, on représente, en région Centre, 900 à 1 000 plaintes annuelles, qui représentent 10% on estime de la réalité, donc 10 000 personnes victimes de violences sexuelles par an en région Centre. Ça veut dire 1% des femmes de la région Centre tous les ans. Des témoignages, j'ai pris un témoignage qui est disponible sur Youtube, que vous pouvez regarder, j'ai mis le lien en dessous. C'est une personne qui raconte, j'ai été violé, et la première personne à qui j'en ai parlé ne m'a pas cru. Pire encore, il m'a dit, c'était de ma faute. Et puis encore, il m'a violé. Et quand j'ai vu, maintenant c'est une collègue qui est thérapeute, qui travaille sur les autres mains, ça m'a fait l'écho à quelques situations cliniques que j'ai déjà rencontrées. J'ai décidéré, mon corps a créé mon esprit sans défense. Vous voyez, c'est quelque chose qui dit une des questions. Parler de l'assidération, c'est effectivement ça. Mais c'est surtout le traumatisme, c'est surtout le viol qui est fait à l'assidération. C'est pas la faute des personnes qui posent la question. J'ai repoussé ces fragments d'horreur, c'est une façon de se protéger, dans le délit total, j'en ai plus parlé, jusqu'à ce que mon corps exprime des douleurs d'intenses. Et expliquer, c'est ce qu'on a essayé de déplacer comme message, c'est que des fois, l'amnésie fait qu'on oublie, la tête arrive à se protéger en mettant ce souvenir quelque part, mais c'est pas parce que c'est caché dans un tiroir quelque part que ça ne continue pas à avoir une influence, et à s'exprimer parfois sous forme de crises non épileptiques psychogènes, sous forme de douleurs ou autre. Alors ma question, quels sont les facteurs, à votre avis, qui favorisent ce silence ? Je vous laisse penser deux secondes à ça. Si on compare les victimes d'autres traumatismes que les violences sexuelles, la majorité d'entre elles, elles parlent. Si vous avez un accident grave, si vous êtes victime d'un événement de guerre, si vous avez une perte inattendue d'un proche, en général, vous en parlez. Un des seuls traumatismes dont on ne parle pas, c'est la violence sexuelle. Il y a quelque chose, en fait, parmi ce qui distingue ce type d'événement, c'est que le traumatisme sexuel, c'est un autre qui vous fait mal volontairement. Entre humains, on n'est pas supposé faire ça normalement. Et là, c'est volontairement, avec l'intuition de dominer, on devient une autre chose. On est chosifié dans un autre. C'est avant tout une violence. Et il y a le vécu de devenir quelque chose, donc de perdre confiance, de devenir complètement sous l'emprise de ce qui nous a. Alors, si on se perd à la place de la vérité, qu'est-ce qu'elle ressent ? A quoi faut-elle face ? Vous allez dire, bah, si ça m'arrive, bah, je me sentirai en colère, j'ai plein d'émotions, ça déborde, nous sommes bien sûr coupables, la peur, le démon, la salissure, la honte. Beaucoup d'émotions, elles arrivent toutes, elles n'arrivent pas toutes de la même façon. Quand il s'agit d'une violence sexuelle, ce qui prédomine beaucoup, malheureusement, c'est la honte. C'est non pas la culpabilité, c'est pas la plus problématique, en tout cas la culpabilité pour autoriser la parole. Est-ce que vous parlez facilement des choses qui vous font honte ? Pas vraiment, finalement. Et il faut dire que l'acte subi d'une violence sexuelle produit ce sentiment de honte. Il y en a un autre que vous connaissez aussi, vous avez évoqué, l'acinération. Qu'est-ce que c'est l'acinération ? C'est-à-dire, quand on subit quelque chose d'extrêmement violent, nos pensées, notre perception du corps, nos émotions, normalement, elles se parlent les uns contre les autres. Et quand on subit une violence, peut-être une violence sexuelle, on va appeler ça un traumatisme, il y a une partie de soi-même qui, ça a été aussi imagé par cette dislocation, il y a une dissociation pour se protéger et il y a une partie de ce souvenir qui est mis de côté et ça s'appelle l'amnésie traumatique. C'est-à-dire, on n'a pas oublié, en fait, ça a été rangé quelque part, et on sait que dans la thérapie ou pour un rappel dans la vie de tous les jours, ça peut revenir comme un moment dans l'esprit du sujet. Je vais vous faire écouter une très courte vidéo, il y a la traduction en dessous. Alors, ça ne marche pas, vous allez juste suivre la traduction. C'est pour m'aider de procéder ce qui a changé les cours de ma vie, parce que j'avais déjà suivi des abus. En plus tard, j'étais poussé sur le sol dans un autre pont par un autre agresseur dans un bar. Mon corps savait instinctivement ce qu'il devait faire disparaître, s'engourdir, parce que j'ai été abusé et violé dans le passé. Le faire violer un brûle était là, était supportable et pas le contraire, parce qu'un jour, il se passe des mots murmurés à l'oreille par cet âme, encore un corps qui arrive. C'était un témoignage, là, devant le comité européen, pour évoquer un peu comment, finalement, la victime, elle est dans la sidération, au moment des faits, et notamment si le fait est sur les têtes. Il faut qu'on reproche beaucoup et qu'on dit « mais ok, la première fois, mais pourquoi la deuxième fois, vous n'avez pas parlé de la troisième fois ? » En fait, ce qu'il y a, c'est un certain apprentissage de la sidération, et le corps se déconnecte systématiquement à ces moments-là. Il y a une autre chose qui peut aussi participer au silence, c'est la proximité avec ma soeur. Ça nous a été dit ce matin, peut-être que la majorité des violences sont par approche, qui est autorité, qu'on aime, qu'on respecte. C'est le grand frère, c'est le cousin, c'est le papa. Donc, on n'a pas envie de faire du mal à quelqu'un qu'on aimait. Donc, il y a cette proximité qui joue aussi pour le silence. La sidération, la culpabilité, le manque de ressources. Comment faire ? Il demande de savoir. Il regarde ce que les autres vont penser. Peut-être plus dans des sociétés, peut-être un peu plus fermées. C'est-à-dire le poids d'une religion, d'une tradition, d'un droit quelconque dans une tribu. Et le mythe de l'oubli. Le mythe de l'oubli, parfois, certaines victimes vont esquisser en parler à quelqu'un, pour dire « t'inquiète pas, ça va passer, tu vas oublier, tu vas grandir et tu vas oublier ». On pense d'ailleurs, certains pensent que les enfants sont moins sensibles à ces événements-là, puisque finalement, ils vont grandir et vont oublier. C'est faux, c'est de la mythologie. Je voulais plus préciser, un peu plus de temps avec vous, sur cette question de la honte et l'impact que ça a sur le silence et sur d'autres dimensions. Alors la honte, vous l'avez compris, vous l'avez ressenti, c'est une émotion, en fait, qui est dirigée vers soi-même, contre soi-même, avec une sorte de jugement de valeur de ce que je suis. Quand on a honte de quelque chose en notre cache, forcément de quelque chose qui est honteux, c'est-à-dire qui nous montre comme quelqu'un de faible, sans intérêt, mauvais ou inutile. La culpabilité, on l'inclimine beaucoup dans les traumatismes, c'est vrai, mais en fait, la culpabilité, il faut l'avoir comme quelque chose de plus utile. Pourquoi ? Parce que si vous êtes coupable de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque part une part de responsabilité aussi, une prise de contrôle sur ce que vous avez subi, la prochaine fois, vous le subirez. J'aime bien me sentir coupable, c'est-à-dire quelque part, je vais éviter que ça puisse revivre, que je puisse re-subir cela une autre fois. Donc la honte, elle est… Ce n'est pas utile finalement. Ça augmente en plus le sentiment d'être soi-même mauvais. Et si je suis soi-même mauvais, je vais me punir. Je vais me flageller, je vais me skyfier, je vais à nouveau me faire mal. C'est quelque chose, malheureusement, on le voit. Et ça s'autant entretient, puisque la honte empêche. On s'ouvre vers les autres. Et ça ne se décroît pas avec le temps, ça s'accroît. La culpabilité, au contraire, va motiver, va identifier un comportement et on va essayer de travailler sur ce comportement pour le modifier. On sait que la honte a le grand possible risque de développer des troubles post-traumatiques. On a des données de la littérature qui ont montré même chez des littérans de guerre dans d'autres traumatismes de guerre, que quand ils ressentent la honte par rapport aux actes de guerre qu'ils ont vécu, ils ont plus de risque de développer des troubles post-traumatiques. La honte a été aussi chovée chez les victimes de violences interpersonnelles, c'est-à-dire où on est victime de violences physiques ou sexuelles par une autre personne. Donc cette intrication la plus forte du fait même d'une émotion fondamentale qui implique le silence. Quand vous avez honte aussi, vous ne mettez pas en place les stratégies habituelles que vous avez en place quand quelque chose vous dérange. Quand quelque chose vous dérange, ça trompe dans votre tête, vous essayez de trouver une solution, vous finissez par en trouver. Mais quand vous avez honte, ça tourne un peu en rond. Vous ne trouvez pas d'autre solution, sauf d'essayer de taire cette honte. Donc le sujet va se tourner vers les addictions, l'alcool, d'éviter totalement le sujet, anéantir toute sortie, anéantir toute relation à l'entrui, aux hommes, ainsi de suite, et des comportements d'autodestruction puisqu'on est soi-même mauvais. Et quand on éprouve la honte, on va avoir du mal à gérer ses propres émotions et paraître aux yeux des autres comme quelqu'un de très instable et qui est emprunt à des comportements peu efficaces, l'évitement, l'isolement et une instabilité émotionnelle. Donc la honte va contribuer fortement à ce silence, elle va être associée à des jugements de valeur, de fragilité très fortement et entraîner finalement une autostigmatisation et une stigmatisation puisque l'impossibilité d'accéder aux soins, l'impossibilité de s'orienter vers les autres pour demander des soins. Alors il y a des études qui ont essayé de modéliser la part de la honte dans l'impact que ça peut avoir sur si une victime parle et que la personne qui recueille l'information la recueille mal. On peut vous révoquer si une personne va au commissariat pour en parler et que c'est mal accueilli, donc c'est mal recueilli. Donc on a une réaction adaptée face à la victime. En fait, quand vous avez une réaction inadaptée face à la victime, ça produit un fort sentiment de honte. Déjà que le sujet arrive à une certaine honte, c'est extrêmement renforcé par la réaction première que les gens vont produire face à cette annonce, et ce qui, en effet, de conséquence, va produire plus de symptômes dépressifs, plus de symptômes de stress post-traumatique, et plus de symptômes de difficulté de fonctionnement dans la vie de tous les gens. De même, la honte et le fait de se reprocher de ce qu'on a vécu, entraînent des symptômes dépressifs et une majoration des idées suicidaires. Le passage à l'acte suicidaire, ici, c'était dans un groupe de jeunes femmes adolescents qui ont été victimes de violences sexuelles, qui développaient des symptômes de stress post-traumatique. On voit que cette étude a démontré la place centrale de la honte entre le traumatisme subi et le passage à l'acte suicidaire. Alors, peut-on aider ces personnes à réduire le sentiment de honte ? Donc, la honte est donc difficile à affronter. Elle suppose surtout, déjà, mais on peut difficilement s'y faire avec seul. Donc, ça suppose de créer quelque chose, une méthode, de mettre à disposition de la personne victime une lutte. On va lui apprendre comment lutter contre cette honte. Et une des façons, c'est de produire l'action contraire de ce que la honte peut produire. La honte va produire que je vais me faire du mal. Donc, on va demander au sujet, au lieu de se faire du mal, à ce moment-là, plutôt, essayer de faire quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui apaise. Par exemple, prendre une crème et se passer la crème au niveau du bras au lieu de scarifier le bras. Et donc, on va essayer de créer quelque chose d'une activité qui est contraire à ce qui est spontané dans ces situations-là. L'autre façon, c'est de créer une distraction. C'est-à-dire que, quand vous êtes tout le temps à ressasser de façon négative, une idée quelconque, on va aider le sujet à trouver une distraction, à s'orienter un peu vers quelque chose de plus valorisant, plus positif, et qui permet de dépasser ces moments qui le font. Donc là, c'était une des dimensions les plus, en sens significatif, qui contribuent au silence. D'autres choses contribuent au silence. La peur de ne pas être cru. Et vous voyez, j'ai tapé juste là, pour prendre un exemple, sur internet, et je suis tombé tout de suite par un témoignage battu parmi nous, et vous avez peur de ne pas être cru. Et vous en avez des dizaines, des centaines déjà là-dessus. Et on vous dit, la première réaction, presque automatique, quand quelqu'un leur raconte quelque chose d'étonnant, on dit « ce n'est pas possible ». En fait, cette réaction qui ne doit pas dire « je lis ce que tu n'as pas pu », c'est que l'autre va te recevoir comme s'il dit « mais non, ce n'est pas possible, je te prends ». Et comment prouver, finalement ? Comment prouver ? On prend un exemple qu'on pourrait modifier facilement, c'est la non-préparation à ce type de situation. Aujourd'hui, au mieux, on dit aux enfants, « s'il t'arrive quelque chose, tu peux en parler ». En fait, le « tu peux en parler », c'est qu'on lève une interdiction, mais on n'exige pas d'en parler. En fait, le message pourrait être « tu dois en parler ». C'est déjà, ça change un peu la culture des choses. L'indési, l'oubli, quelques-uns d'entre vous ont évoqué ça, c'est-à-dire que l'histoire, on se perçoit soi-même comme un puzzle, le viol, le traumatisme vient taper dans le puzzle, il y a des pièces du puzzle qui nous manquent. C'est ça l'indési. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié les pièces du puzzle, elles sont quelques-uns sur la table. Le travail du thérapeute, si on va aller chercher ça et rassembler l'image pour se retrouver soi-même. Alors, on peut faire l'autruche, on ne peut jamais s'en rappeler, mais tant que le sujet ne demande rien, il n'y a pas d'émotion négative associée à ça. La question tout à l'heure de la personne qui pleure quand on lui pose la question, c'est quelque part ce qu'elle était en attente qu'on lui pose la question. Il y a une décharge émotionnelle, parce que les patients décrivent très bien « je le sais depuis toujours, mais c'est comme si je ne savais pas ». Ce n'est pas qu'on a produit un souvenir chez ces personnes-là. Donc, le fait d'oublier un événement, ce n'est pas vraiment oublier, c'est mettre de côté. Si les victimes étaient capables d'oublier, ce serait trop bon. Parce que si on oublie quelque chose, il ne peut pas nous traumatiser. En fait, personne n'oublie, on met de côté. Sauf que quand on met de côté, vous avez tous fait ça dans le placard, les chaussettes qui dévendent. Si vous me faites de trop, après, c'est assez souvent de trop. On a évoqué la proximité avec l'agresseur. Et vous voyez, ça a été résumé par deux gars dans ce tableau, qu'il a intitulé « Le viol ». La majorité des viols se produisent dans les domiciles par approche. Comment s'en sortir ? Comment dénoncer quelqu'un qui va aussi menacer ? Si tu en parles à quelqu'un, je tue ton frère, je tue ta mère, et ainsi de suite. L'isolement, ça c'est le fait de se sentir complètement seul au monde suite à un événement comme ça. Alors, différemment des accidents, de tout autre traumatisme, là c'est de l'intime. J'en ai dans des sociétés encore où c'est très difficile de parler de l'intime. Il y a la culture aussi de la faute. Si t'es arrivé quelque chose, c'est forcément que t'y es pour quelque chose. Sinon c'est pas possible. Même s'il vous arrive un accident. Mais qu'est-ce t'as fait ? Comment t'as conduit ? T'es bourré. Et pour, vous savez, pour une femme, bah t'étais habillée comment ? Bah oui, mais tu m'étonnes. Donc ça, c'est une culture aussi qui pousse à l'isolement et au silence. Vous avez ici donc cette étude qui a montré le rôle de l'isolement et on a montré que la honte entraîne l'isolement, qui entraîne plus de plaintes finalement somatiques, de manifestations somatiques et de détresse de type anxiété et de dépression. La responsabilité sociétale, on vient de l'évoquer, et là, depuis quelques semaines, il y a un hashtag qui s'appelle « This is not consent ». Ceci n'est pas mon consentement et qui a été illustré, c'était le 6 novembre, à un jugement, où un jeune de 27 ans a violé une mineur de 17 ans. Et l'avocat, tout au long du procès, a, à la sortie même d'un string, par exemple, regardé, il avait un string en dentelle. Et le jeune de 27 ans était acquitté. Et donc il y a un député qui a repris cela dans la Chambre des députés en disant « Mais le vêtement n'est pas un consentement ». Combien même, en pensant à s'asseoir avec quelqu'un à table, à dîner avec quelqu'un à table, à s'habiller d'une telle ou telle façon. Et donc, il y a toute une campagne en Irlande où beaucoup, finalement, de personnes du public qui ont publié, du coup, des photos, du stream, du cul-là, du soutien-gorge, en disant « Ceci n'est pas un consentement ». Vous voyez le poids sociétal jusqu'où il peut aller. En France, 27% des Français interrogés font ce qu'on est auteur d'ailleurs. Et moins responsable si la victime était habillée de manière sexuelle. Une autre étude intéressante, les freins pour en parler à la police. En fait, il m'a interrogé des victimes qui n'ont pas porté viande et qui étaient identifiées du fait de la prise en charge psychologique ou médico-légale. En fait, les raisons que je vois, c'est la peur des représailles, de ne pas nous prendre au sérieux, de manque de preuves de ce qui s'est passé, de ne pas vouloir en parler aux autres. On n'est pas sûr est-ce que c'est un cri. En fait, c'était un viol ou pas. C'était une pénétration, mais il y avait un présentatif, donc c'était peut-être pas un viol. Vous voyez ce type de croyances qui sont totalement fausses et qui peuvent aussi contribuer au silence. Donc, j'espère vous avoir démontré un certain nombre d'éléments sur lesquels on devrait agir. vous pouvez en partie agir, mais étonnamment, le plus important, c'est celui de la honte. Et tout le travail psychothérapeutique, c'est de démontrer à la personne, c'est de dire, mais qui doit avoir honte en fait ? Qui doit avoir honte dans cette histoire ? Et donc, de travailler là-dessus, de voir comment on peut s'en sortir de la honte, de la culpabilité, la sidération, on en a parlé, qui fait partie de ce phénomène de protection, de dissociation. L'envie d'oublier, elle existe, mais on ne peut pas oublier. Si vous avez vécu quelque chose qui est pour la survie de l'humanité, pour votre propre survie, c'est écrit dans nos gènes, si vous vivez quelque chose qui est nécessaire à la survie de l'espèce, c'est gravé dans le marbre. Donc c'est gravé dans le marbre dans la mémoire du sujet. On ne peut pas l'oublier. On peut le mettre de côté. On ne peut pas l'oublier. Donc, si on ne peut pas oublier quelque chose, que doit-on faire ? Faire mémoriel, plutôt. Plutôt faire face, plutôt en parler au maximum, pour que ça ne subit pas. Sinon, il faut dire à tous les victimes de la Première, Deuxième Guerre mondiale, Indochine et autres, ben non, non, on oublie. Ce serait socialement, sociétalement inacceptable. Ce n'est pas acceptable à l'échelle sociale, mais ce n'est pas acceptable à l'échelle individuelle. La question de la proximité à l'agresseur, la peur d'être cru, le sentiment d'avoir commis une faute. Le sentiment d'avoir commis une faute. Ah oui, mais forcément, je ne serais pas sorti ce soir-là si je ne serais pas arrivé. Donc la faute, vous voyez, c'est évident, c'est un défaut de raisonnement, sauf que la personne, elle est capable de raisonner quand il s'agit pour l'autre, mais le vécu émotionnel est tellement intense que... La question des ressources a été évoquée avec le pouvoir, avec l'accessibilité aux soins. Donc c'est des choses qui peuvent être, sur lesquelles on pourrait agir. Et en tant que proches, en tant qu'amis, en tant que... Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, quand vous êtes confrontés à une telle situation, il ne faut pas manaliser quelle attitude prendre, les gens nous posent souvent la question, quelle attitude prendre avec les victimes. de ne pas brusquer, de ne pas acter la vie, de dire « Si, si, tu viens avec moi là, tu vas à n'importe quel point ». Il faut respecter la dynamique de la personne, c'est elle qui décide, on a déjà décidé pour elle à notre moment, ce n'est pas le moment qu'on y met notre grain de serre, en disant « je vais décider pour toi ». Ce n'est pas vraiment exactement comme ça que ça devrait se passer. C'est encourager l'expression des émotions de façon libre, mais sans forcer, et sans rationaliser. C'est compliqué, non ? C'est un peu entre deux. Déconseiller à forcer à parler, et encourager éventuellement à être suivi. Mais selon la victime qui décide d'un rapport, il faut vraiment respecter la sémitique de la personne. Donc je vous invite à miser le silence et à poser vos questions. Merci. En effet, nous allons passer aux questions. Nous allons interner une question dans cette salle, une question dans la salle du bas. Marie, est-ce que tu peux faire un essai et parler dans le micro pour voir si on peut attendre ? Moi, je vous entends. Super, ça marche très bien. Donc, plus de questions pour ici. Tout le monde parle ? C'était très bien discuté. Au micro, on va marcher ici. Et l'autre, il est en bas. Oui, oui, mais je perds. Ou en bas ? Alors, Marie, s'il y a une question en bas. Alors, il y en a une ici. Vous avez parlé de déni et de l'administration climatique. En fait, je voulais savoir si vous avez des conseils et des méthodes pour avoir accès à la mémoire. C'est l'administration climatique. Si vous avez des conseils et des méthodes pour avoir accès à la mémoire ? C'est l'administration climatique. C'est l'administration climatique. Vous avez un conseil. C'est l'administration climatique. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui n'était pu nous voir. En fait, c'était une personne qui vivait normalement, une vendeuse dans un magasin, avec sa collègue un jour. Une personne qui rentre, un monsieur qui rentre, elle le voit arriver, puis elle a un flash de viol. Elle n'avait jamais vu la personne, elle ne connaît pas le client, et elle était restée figée, là comme ça, devant cette personne qui est rentrée, avec des images. Sa collègue a vu que ça n'allait pas. Elle est allée servir le client. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce monsieur portait le même parfum que son agresseur au jour de l'agression. Elle ne le savait pas. Le rappel, vous voyez, c'est comme un fil d'Ariane, sur lequel on tire un peu, un fil invisible, et la mémoire, il y a des indices qui parlent. C'est-à-dire qu'elle enregistre, vous avez vu l'exemple du puzzle, c'est-à-dire que l'événement traumatique, c'est ce puzzle-là, et il y a un coup de marteau dessus, les pièces éclatent. Et comme c'est insupportable de vivre avec des événements comme ça, surtout quand c'est dans l'enfance, surtout quand c'est extrêmement violent, on n'a pas pu en parler, on n'a pas eu de l'aide, c'est quelque chose qui s'éparpille et la mémoire protège, jusqu'à ce qu'il y ait un indice irréfutable et qui tire sur l'information. Souvent, on voit, en fait, des jeunes qui survivent, si on peut dire, et puis arrivés à l'âge adulte, les premiers émois, les premières rencontres, et puis là, oh, stop, ça ne va pas être possible. Et on se dit, mais pourquoi, comment, et c'est comme ça que la personne se dit, ou là, on est là, j'ai des coups, quelques relations sexuelles sont possibles, mais certains actes dans les relations sexuelles sont impossibles, ça évoque ce qu'on a subi. Donc, l'amnésie, elle n'est pas totale, on ne peut pas jouer avec ça n'importe comment, mais les sujets savent qu'il y a quelque chose, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas pourquoi, et quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils, parfois, j'ai eu des patients, ils m'ont dit, j'étais peut-être victime, en fait, on essaye de travailler ou non, on n'a pas inventé des souvenirs sur le sujet, c'est dangereux, il y en a qui ont joué à ça, ça raconte. Par contre, une fois que les sujets, ils doutent de quelque chose, en fait, il y a des méthodes psychothérapeutiques qui sont très simples, c'est déjà de rassurer la personne, de faire confiance à ce qu'elle sait d'elle-même, et on utilise cela sans forcément, dans un état hypnotique, dans un état normal, les personnes récupèrent, en fait, naturellement, les informations qui lui reviennent, un peu comme quand vous tirez sur un film de l'âge, vous récupérez les pièces de puzzle au fur et à mesure. Si c'est complètement oublié, parfois ça existe, les victimes qui ont été victimes sous l'emprise de substances hypnotisantes, des substances qui effacent la mémoire ou qui en dorment, si la personne n'était pas consciente au moment des faits, on ne peut pas s'en rendre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en ai eu un pas. Allez, à moi. On vous écoute. J'ai une question par rapport au silence. Quand une victime porte plainte et va en justice, pourquoi la première chose que fait la justice, c'est la confrontation ? On ne trouve pas mieux que de confronter la victime à son agresseur, alors qu'on sait très bien que c'est déjà très dur d'arriver jusque-là. Et là, la seule réponse de la justice, c'est une confrontation qui, effectivement, je ne comprends pas, les effets de la justice par rapport à... Il y a tellement de choses à faire autre que ça. Pourquoi la justice ne prend pas en compte le mal-être déjà des victimes ? Est-ce qu'il y a un juriste qui me reprend dans la justice ? Ce matin, nous avions mal dit, c'est pourquoi il était avocat ? Je m'aime ? Avant de fréquenter les juristes, on sait ce qu'ils répondent. Donc les confrontations, déjà, ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être résistées par des avocats. C'est vrai que souvent, c'est mal pris, mais ce n'est pas obligatoire. En ce qui concerne les mineurs, là aussi, ça peut être récusé. Mais s'il y a une confrontation qui est réalisée, la personne auteur est derrière le mineur. Ce sont des procédures qui ne sont pas simples, bien entendu. Mais là aussi, l'accompagnement qui est fait des personnes, la préparation à l'intervention, etc. est importante. Parce qu'on dit toujours que le parcours juridique et judiciaire est complexe, traumatisant. Mais il faut aussi, effectivement, que le monde juridique et judiciaire travaille à ce qu'il soit moins traumatisant. Oui, vous dites que quand c'est sous prise de substance qui enlève la mémoire, on ne se souvient pas, or, le corps, lui, a vécu le viol. Alors, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut remonter ? Parce que le corps, lui, a été marqué par ce viol. En fait, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de traumatisme. En fait, les gens, même s'ils ne se souviennent de rien, quand ils se réveillent, quand ils retraînent conscience, constatent sur leur corps les trous, les blessures, quelque chose d'anormal. Et ils peuvent reconstituer, d'ailleurs, même le fait de reconstituer et de comprendre, est en soi aussi traumatique. Donc, il y a une trace possible, les personnes peuvent quand même en souffrir, même si quand même la part de ce dont les sujets souffrent beaucoup, c'est cette obsession de ce qu'on a vécu. Et puis après, les conséquences de ce qu'on a vécu. Parfois, on arrive quelque part à vivre avec ce souvenir-là, mais les conséquences sont toujours là. Donc, dans les deux cas de figure, il y a quand même des conséquences. Je t'entends pas Marie, parle plus fort. J'ai une question en bas. Oui. Alors, on va d'abord compléter ici, et après, la parole est à vous. Oui, excusez-moi, je continue parce que du coup, est-ce que psychologiquement... Parce que je voulais tout à l'heure poser une question que j'ai... Quelle est la part psychologique de ce parcours de soins ? Enfin, la part d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse ? Ça, parmi moi, est un peu indispensable, mais... Alors, merci de votre question. Il n'y a pas de classe, en fait, pour... Je trouve que quand on dit que s'il pénalise dans ce parcours, c'est un peu culpabilisant. Parce que quelque part, c'est quand même quelque part quelque chose de vous, votre fait, qui aurait pu entraîner ce que vous avez subi. Donc, la thérapie, elle est déjà dans ce qu'on demande. C'est de libérer la parole. De voir si un soutien proche est possible, si un soutien juridique est possible. Et s'il y a des symptômes psychologiques qui sont trop difficiles, parfois une dépression, un stade psychosomatique, des cauchemars, une insomnie, des choses comme ça, on peut y avoir besoin d'un soutien psychologique ou de la psychiatrie pour alléger de la charge émotionnelle et que le thérapeute aide la victime à faire face. La règle, c'est de ne pas faire l'autruche, de ne pas faire face, mais faire face à ce qu'on a vécu. Surtout, de renverser la vapeur pour que ce ne soit plus la victime qui est honte et peur, que ce soit plutôt l'autre. La salle en bas. Oui, en bas. Je passe le micro. Bonjour, j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait de faire des démarches auprès de la police, d'aller dans ces démarches-là. Est-ce que c'est forcément quelque chose de thérapeutique ? Puisque vous dites aussi que ça peut être stressant, ça peut être aussi traumatisant d'une certaine manière, donc comment on peut être sûr de faire le bon choix ? Oui, c'est une question complète, parce que ce n'est pas au médecin vraiment. Là, je rappelle que personne n'a en décidé. On peut, nous, simplement offrir l'information, on peut l'orienter vers une association d'aide aux victimes, vers l'avocat, France Victime, 37, d'autres associations qu'ils peuvent accompagner, ou un proche qui est bienveillant, qui peut être contributif à la décision, mais ce n'est pas une décision qui nous appartient. Pourquoi ? Parce que vous avez compris que c'est une démarche difficile dans laquelle il y a l'exposition à un certain nombre de difficultés et dont la finalité n'est pas toujours gagnée d'avance. Donc c'est un parcours, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est à la victime d'apporter la preuve. Donc quand vous avez un accident avec les assurances, des fois vous vous battez pour des choses banales, mais on vous dit, non, non, finalement, vous reconnaissez pas, c'était pas dans la clause 25.b. Et un peu dans la vraie vie, sur une question aussi émotionnelle, moi j'alerte beaucoup sur la notion, vous voulez aller voir la justice pour faire justice. Oui, monsieur. En fait, je suis désolé, mais en fait, vous n'allez pas avoir affaire à la justice, vous allez avoir affaire à un certain nombre de règlements ou de lois qui vont être interprétées et appliquées plus ou moins dans votre cas. Ce n'est pas la même chose. Dans l'esprit collectif, on est tous d'accord pour la justice. Mais c'est quoi la justice ? Si vous êtes victime de viol dans un certain pays, vous êtes condamné à mort parce que vous avez eu une relation sexuelle dans votre mariage. Donc la justice, c'est selon le pays, selon le contexte, et ce n'est qu'une interprétation d'une sérieuse loi qui reste à faire évoluer. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ? C'est juste un livre et un mariage qui pourrait répondre partiellement à la question qui vient de répondre. Maintenant, on n'est pas du tout... Excusez-moi. Interessant aujourd'hui, mais je crois que c'est plus de réponse. J'étais harcelée à mon travail, y compris sexuellement. Et en fait, j'ai trouvé une solution qui est la suivante. C'est que je me suis dit, en fait, l'harcèlement sexuel n'a pas été jusqu'au viol ou à des choses très très violentes, d'accord ? C'était des choses qui... des états de couchements physiques, mais... que j'ai pu arrêter. Mais ce sont quand même des gens psychologiques. C'est un supérieur hétarchique. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi et, du long parcours, je dirais, ce qu'on va dire, je me suis dit, je n'avais pas envie de dévaster la vie de la famille que cet homme avait construit. Mais je me suis dit que si je ne faisais rien, c'est moi qui restais dévasté. Donc, en fait, je n'ai pas eu envie de passer par la loi des hommes, qui me paraît être mal faite en l'occurrence. C'est moi, c'est mon sentiment. Et j'ai donc mûrement réfléchi longuement. Je me suis faite aider par mes proches. Et j'ai écrit simplement un courrier très factuel à cet homme en lui disant, voilà, vous avez fait ça, ça, ça et ça. Cela se demande du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel. Et j'ai demandé à cet homme d'éviter à tout prix de me croiser et que si c'était le cas, je tourne immédiatement des talents pour que je n'aie plus jamais la demande de ma vie et que je ferais moi-même la même chose de mes côtés. Et ça m'a, ça m'a, comment dire, ça a été une façon de faire qui a apaisé la colère, la rage, la violence de chacun qui existe qui peut être provoquée par ce type d'attitude. Voilà. Je sais pas si c'est des gens qui ont pensé, mais rendre à César, qui est à César, permet d'enlever de ses épaules le poids que César avait mis sur les épaules. Et je trouve que c'est le début, le problème, si on peut avoir la possibilité de courage, parce que ça nécessite d'avoir du courage de faire ça. Et si on peut faire ça, c'est salvateur que je vous laisse sur un moment. Voilà. Merci de ce témoignage. Merci de ce témoignage qui montre bien ce qu'on disait tout à l'heure sur les stratégies de faire face. C'est-à-dire, chaque sujet, quand il est confronté à des situations comme ça, il a des ressources. On a tous des ressources qu'on arrive, qui sont plus ou moins paralysées par le moment de subir cela, mais avec parfois un peu de recul, vous allez puiser dans ces ressources-là, et vous allez trouver la solution qui vous est convenable. Vous voyez ? Et c'est déjà une résilience. C'est ça, la résilience. Et après, vous allez en faire une force. Vous êtes capable aujourd'hui d'en parler, de vous libérer. Mais en fait, c'est pas César, c'est Atlas qui avait le poids du monde sur le dos, et vous allez poser le poids du monde sur le dos. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, Marie, dans ta salle ? Non, c'est bon. Alors, nous allons remercier de vous que ça ménage. Merci.